Bonjour à tous, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Lynn de la chaîne Cousettes & Compagnie et aujourd'hui je vous présente mon bilan couture numéro 2. Alors ce bilan couture va commencer par un accessoire. Pour ceux qui suivent mes vidéos régulièrement, vous savez que j'ai réalisé un tablier pour ma fille, pour sa poterie. Donc ce tablier je l'ai fait dans un tissu que j'avais acheté chez Lolli Shop. Voilà donc c'est les derniers hauls qu'il y a sur ma chaîne et pour le modèle j'avais choisi un modèle gratuit de Tessuti Fabrice. Donc je vous remettrai une petite photo ici et voilà ma version. Donc là il lui plait beaucoup à la demoiselle et moi j'avais beaucoup aimé cet effet de manche croisée derrière. Donc pourtant j'ai appris que ça s'appelait un tablier japonais. Donc en fait c'est un modèle très facile à faire, juste la difficulté c'est que c'est en anglais mais il y a des photos et ça se fait bien, on comprend quand même bien ce qu'elle fait et Google Lens peut aider aussi. Et moi je trouve que pour peut-être commencer un patron en anglais, vu que c'est pas vraiment un vêtement, c'est un accessoire, c'est peut-être plus facile de commencer par ça. Pour les finitions c'est un double rentré, donc heureusement que je n'ai plus besoin de couturomètre pour faire ça, parce qu'avant je le faisais au couturomètre, maintenant je commence à avoir l'oeil quand même, parce que sinon ça aurait été très très long, il y a quand même une bonne surface. Voilà, donc moi ce que j'aimais bien c'est les deux bretelles qui se croisent derrière, j'ai voulu contraster au niveau de mes bandes, donc je ne les ai pas mises dans le même sens, et j'aurais voulu faire la même chose avec la poche, je ne sais pas si vous avez vu une petite poche devant, et je me suis fait avoir, donc je vous montre, en fait ma pièce c'est ça, et du coup c'est marqué dans ce sens là, sauf que la poche elle se travaille dans ce sens là, et j'ai été un peu étourdie, ça se voit que je suis encore un peu débutante, donc du coup moi je me suis dit que la poche elle était dans ce sens là, donc je me suis dit que je pense bien la mettre dans l'autre sens par rapport à mes rayures de pièces principales, et en fait du coup j'ai tout loupé, voilà, donc c'est pas grave, elle l'aime bien quand même. Au niveau du prix de revient, c'est un coupon de 3 mètres, que j'avais payé 17 euros chez Lolli Shop, j'en ai utilisé un peu plus d'un mètre dix, et du coup ça me revient à 6 euros le tabli. Voilà, qu'est-ce que j'ai vu ? Oui, alors je vous mettrai des photos portées, du coup je le mettrai peut-être sur moi aussi pour que vous puissiez voir la différence, ça n'a pas du tout la même corpulence avec ma fille, ma fille est toute fine, et du coup c'est vrai que comme il est taille unique, et bien dans le dos ça ne fait pas joli, alors quand elle met un gros pull ça le fait moins, là sur les photos ça fait un petit moment aller en t-shirt, mais vous verrez de quoi je parle, donc ensuite on passe à mon projet numéro 2, alors pour ceux qui ont vu mes vidéos, vous savez que j'ai acheté tout un tas de tissus pour faire des hauts à mon fils, et donc du coup voici la première réalisation, voilà, donc je suis partie du t-shirt scap de Gaëlle Henshieu, voilà, et puis je lui ai rajouté des manches longues, donc en fait je ne me suis pas embêtée, il y avait ça sur un ancien t-shirt de mon fils, c'est-à-dire que j'ai vraiment fait l'ourlet de la manche courte, et j'ai rajouté juste de quoi faire une manche longue, voilà, donc je le retrouve très très joli, mon fils il lui plaît aussi, et malheureusement il lui va un peu serrer, j'aurais dû m'en douter en fait, je vous mets une photo du modèle scap, la photo qu'il y a sur le site de Gaëlle Henshieu, et en fait on voit que les bras sont quand même serrés, et moi du coup j'ai pris les mesures, je lui ai pris un poitrine, taille, hanche, et je me suis dit, ben c'est bon, je lui fais un 38, il rentre dans un 38, et je n'ai pas pensé aux bras, voilà, et en fait on voit bien là sur la photo que le bras est quand même assez serré, et moi je suis partie de cette base pour faire ma manche longue, et du coup il est serré dans les manches. Petit aparté, car je me suis rendu compte que je ne vous ai pas du tout expliqué comment j'avais créé mes manches longues, donc voilà, ce n'est pas une réussite, mais parce que c'est un peu serré, mais peut-être que si j'étais partie sur une base plus large, ça aurait marché. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai replié ma manche courte du t-shirt scap au niveau de son ourlet, donc j'ai pris ça comme base pour la largeur d'en haut, et puis j'ai mesuré un des t-shirts de mon fils au niveau du poignet pour voir quelle taille il fallait au niveau du poignet, donc il me fallait 23 cm, et puis du coup j'ai tiré un trait de la base jusqu'en bas, et voilà, donc c'est comme ça que j'ai fait ma manche, et au niveau de la longueur, j'ai mesuré le bras de mon fils, j'ai mesuré la manche de son t-shirt aussi, donc c'était à peu près équivalent, je ne sais plus combien il y avait, je crois qu'il y avait 65 cm peut-être, et donc du coup j'ai fait la longueur de la manche, en n'oubliant pas de compter les ourlets, parce qu'au niveau du coup de l'empiècement de bas de manche, il fallait que je comptais un centimètre d'ourlet pour le fixer à la manche courte t-shirt scap, et au niveau d'en bas, je crois que j'ai mis 2 cm pour pouvoir faire ma piqûre à l'aiguille double. Donc comme je n'avais pas très bien réussi au niveau du t-shirt de mon fils, j'ai vu il n'y a pas longtemps que sur Artesane, il y avait une petite formation à 29 euros d'Annie Coton sur comment reproduire un patron d'un vêtement du commerce sans découdre, voilà, donc je me demande si je vais peut-être la prendre, surtout que j'ai appris que les formations Artesane allaient augmenter à la fin du mois, donc je me demande si ce ne serait pas le plus simple en fait pour pouvoir reproduire des vêtements pour mon fils. Oui, car j'avais essayé d'adapter la manche longue du t-shirt d'Elsa Couture, le t-shirt Hercule sur le t-shirt scap, changer la manche carrément, mais les deux têtes de manche ne se ressemblaient pas du tout, celle du t-shirt Hercule était beaucoup plus arrondie et celle du t-shirt scap était beaucoup plus en pointe et je ne me voyais pas comment adapter la manche d'Hercule sur le t-shirt scap. Donc du coup c'est pour ça que j'avais gardé la manche du t-shirt scap au départ. Voilà, petit aparté fini, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc je vais quand même vous dire deux, trois choses sur le modèle. Alors, du coup, ça fait partie des derniers gergés que j'ai acheté, donc pareil, je crois que tous les modèles de ce bilan couture, vous retrouverez les tissus dans mes derniers hauls. Alors au niveau du prix de revient, je dirais à peu près entre 8 et 9 euros parce que le motif graffiti, il était un peu plus cher. Après là, c'est du noir de chez Driss & Stoffen, donc là c'est pas cher du tout. J'en ai utilisé, j'avais un coupon de 60 cm, j'ai utilisé à peu près la moitié. Voilà, et je lui fais des petites surpiqûres orange parce qu'il y avait du orange dans le tissu et parce que c'est sa couleur préférée. J'avais repris les mêmes surpiqûres sur le bas. D'ailleurs, je me rends compte que j'ai commencé ma couture sur le devant. J'aurais dû commencer dans le dos, plus sur le côté. Alors au niveau de la couture de ce modèle, le patron est top. Franchement, j'ai bien aimé. J'ai pas aimé l'assemblage par contre parce que les feuilles, il faut venir les mettre l'une contre l'autre et il faut prolonger le trait en fait. Moi, c'est pas ce que je préfère sur les patrons PDF. J'aime bien quand il y a un chevauchement et qu'on peut se fier à ce chevauchement pour placer nos tissus. Donc ça, j'ai pas aimé. Mais après, tout le reste, tout le patron était bien. Elle conseille de faire soit à la machine à coudre avec les points qu'il faut pour le jersey bien sûr ou soit à la surjeteuse et au moment du V. Je me suis pas sentie, pour avoir une belle pointe, je me suis pas sentie de le faire à la surjeteuse. Donc du coup, je suis tombée sur un tuto de Baipopo où justement, elle montre comment elle a géré ce V là pour avoir un beau V parce qu'elle l'a cousu. C'est vraiment sur le même modèle en plus. Donc du coup, ce qu'elle fait, elle, c'est qu'elle fait le V à la machine. Enfin, elle marque déjà là où elle doit coudre et du coup, elle voit bien où est-ce que la pointe doit arriver. Et ensuite, elle surjette après. Mais au niveau du V, elle fait déjà une couture. Donc je vous mettrai la vidéo en barre d'infos parce que moi, ça m'a bien aidée et c'est vrai que mes V sont plutôt bien réussis. Voilà. Donc elle vous explique comment faire ça. Et au passage, j'ai trouvé que c'était... J'ai bien aimé sa version familiale. Si vous regardez la vidéo, vous verrez. Elle a fait le même modèle pour toute la famille et je trouve ça assez chouette. Voilà. Et du coup, ça m'a donné envie de m'acheter le patron femme. Parce que le patron femme, il existe en top mais on peut aussi en faire une robe. Et je me dis qu'une petite robe avec ce motif pour l'été en jersey toute simple, ça peut être simple. Donc, du coup, je n'ai pas eu besoin de matériel accessoire. Oui, du coup, tout ça, c'est fait à l'aiguille double, bien sûr. Sinon, dedans, c'est surjeté. Je vais vous montrer. Qu'est-ce que j'ai modifié ? Ah oui, j'ai modifié la bande d'encolure. Alors, attendez, je vais vous montrer après. Donc, oui, donc à l'intérieur, tout est surjeté. Alors, ça, c'est le rentré. Et oui, voilà. Moi, au niveau de la bande d'encolure, elle était de 4 cm. Je la trouvais un peu petite. Je me suis dit que ça allait peut-être pas faire... Et donc, je lui ai rajouté un centimètre à la bande d'encolure. Je lui ai mis un centimètre de plus. Donc, il fait 5 centimètres. Donc, voilà. Au niveau du modèle, c'est quelque chose que vous pouvez personnaliser encore plus. Alors, vous voyez, vous avez encore un morceau, un empiècement dans le dos. Donc, j'aurais pu lui mettre aussi le même tissu. Mais j'ai trouvé que là, c'était suffisant avec les manches. Donc, voilà. Est-ce que je vous ai oublié des choses ? Non. Non, non. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce modèle. C'est le premier modèle que je fais à la surjeteuse. Et franchement, j'ai adoré. J'ai adoré. Alors, le jersey à couper, ça dépend de la qualité du jersey. Les graffitis, il était plus fin. C'était un peu plus chiant. Pardon. Un peu plus embêtant à positionner et à couper les pièces. Par contre, celui de Dressen Stoffen, il est super épais. Et là, c'était bien plus facile. Voilà. Au niveau, je trouve que quand je le touche, il fait vachement plus qualitatif qu'un t-shirt du commerce. Ça, je pense que c'est dû à l'épaisseur du jersey de chez Dressen Stoffen. Ça fait vraiment... Il y a de la matière, quoi. Voilà. Et donc, du coup, je ne sais pas ce que je fais. Il lui va plus... Enfin, il est limite un peu petit aussi au niveau de la carrure. Pourtant, au niveau de ses dimensions, il rentrait dans le 38, mon fils. Donc, je ne sais pas. Il faut que je lui réessaye. Parce que je l'ai essayé au moment où je l'avais fini. Donc, il m'a dit, je suis tout serré. Bah, oui. C'était surtout au niveau des manches. Donc, il faudrait que je vois au niveau du corps s'il se sent bien. Parce que du coup, c'est facile de le transformer en t-shirt de manche courte. Il suffit d'enlever ce morceau, de refermer la surjeteuse. Et voilà. Ou alors, vraiment, si je trouve que même au niveau du corps, il est trop petit. Et bah, c'est tout. Ça sera pour son cousin. Voilà. Son cousin qui ne le mettra pas tout de suite. Mais parce qu'il est plus petit quick. Mais voilà. Voilà pour ce modèle. Donc, du coup, je ne vous mets pas de photo portée. Voilà. Donc, je vous le remets sur cintre. Même si je pense que là, vous l'avez bien vu. Et c'est vrai que c'est... Je suis un peu déçue quand même. Parce que je le trouvais super beau. Donc, ça arrive. C'est la couture. Donc, ensuite, on passe à mon projet suivant. Donc... Alors, je regarde vers la table. Parce que j'ai mon carnet. Où je prends mes notes. Le projet suivant, c'est... Ben... Le dernier vlog que j'ai fait. C'est le t-shirt Amber. De Fancy Fabric. Voilà. Donc, vous m'excuserez. Je l'ai mis hier. Donc, du coup, avant de le mettre en salle, je l'ai récupéré quand même. Donc, voilà ma version. Que vous avez peut-être déjà vue. Si vous suivez ma chaîne. Voilà. Donc, au niveau... Vous avez déjà pas mal d'éléments dans le vlog. Mais pour ceux qui ne l'auraient pas vue. Je l'ai fait en taille 42. Voilà. Et... Les marges de couture ne sont pas incluses. Et vous avez plein de variantes pour ce modèle. C'est-à-dire que vous pouvez faire un crop. Vous pouvez faire une taille normale. Vous pouvez faire la pointe comme j'ai fait. Vous pouvez faire un modèle large avec pointe. Enfin, il y a vraiment pas mal de possibilités. C'est en allemand. C'est pour ça que j'avais fait un vlog. Et... Bon, moi, je me suis surtout... Enfin, je pense que j'ai fait comme tout le monde. Je me suis beaucoup, beaucoup... Servi de Google Traduction et de Google Lens. Et ça se fait bien avec les images. On comprend. C'est pas un modèle compliqué. Voilà. Donc, ça se fait bien. Au niveau du prix de revient, je dirais à peu près 30 euros. Parce que le jersey mandala vient de chez Glitzer Pupi. Et c'est pas donné. Voilà. Ils sont toujours autour de 18 euros du mètre. Donc, voilà. Les manches, je les ai fait en bord-côte. Après, je dirais que... Alors, déjà, au niveau du tissu, ils préconisent 2 mètres. Et moi, je n'en ai utilisé qu'un mètre 80. Et en plus, dans mes découpes, il me reste des gros morceaux. Donc, je pense que je vais pouvoir en faire autre chose. Donc, voilà. C'est 30 euros. Mais on pourrait peut-être baisser un peu. Voilà. Il n'y a pas de matériel accessoire, du coup. Pouc, pouc, pouc. Qu'est-ce que... Ah oui. J'ai été surprise au niveau du bourre-côte pour la surjeteuse. Ben, je ne sais pas si c'est pareil pour tout le monde. Mais moi, il a fallu que je serre un peu plus. Voilà. Que je tende mes fils un peu plus pour que le bourre-côte passe bien à la surjeteuse. Voilà. Et puis, au niveau du modèle... Ça, c'est bien fait. Je pense que c'est un modèle que je referai. Mais, je ferai des petites modifications. Déjà, au niveau de l'encolure bateau... Alors, j'adore le maître. Je l'ai déjà mis plein de fois depuis que je l'ai fait. Mais l'encolure bateau est peut-être un peu trop bateau. J'ai la bretelle du soutien-gorge qui se voit. Donc, ça, avec une encolure bateau... C'est un peu... Mais, des fois, c'est tellement bateau que ça va me tomber sur l'épaule. Donc, des fois, c'est joli. Mais, on n'a peut-être pas toujours envie. Voilà. Donc, je pense que je modifierai un peu l'encolure pour que ça tombe moins. Ce que je ferai aussi, c'est que... Si je le refais avec pointe, je retravaillerai la pointe pour qu'elle parte moins bas. Mais, je pense que la prochaine fois, je le ferai en taille normale. Et, ce que je me suis noté, c'est... Je vais vous montrer. C'est les parementures. Donc, en fait, pour le col et pour le bas, ce sont des parementures. Donc, du coup, je suis venue fixer à ce niveau-là. Et, après, on replie. Et, elle nous dit de faire notre assemblage à 2 cm. Donc, moi, j'ai fait un pliquage à aiguille double. Et, le problème, c'est que... Alors, ça ne dépasse jamais. Ça ne se voit jamais quand je le porte. Mais, c'est pénible, en fait. Même là, ça remonte. Donc, mes bandes de parementures font 4 cm. Et, comme les marges de couture n'est pas incluses, du coup, j'ai rajouté 0,7 de chaque côté. Mais, je crois que la prochaine fois, je partirai. Soit, je ne rajoute pas de marge de couture. Je me demande même si je ne vais pas descendre à 3,5. Pour être tranquille et avoir un rentré, comme sur le t-shirt de mon fils, un rentré propre qui ne bouge pas. Donc, ça, c'est sûr. C'est quelque chose que je modifierai. Voilà. Donc, après, le French Terry, c'est assez facile à travailler. Juste les fronces. Pour moi, c'est vraiment le détail que j'adore sur ce pull. C'est cette manchette, en fait, qui arrive jusqu'en dessous du coude. Et la manche froncée qui vient dessus. Et donc, j'ai trouvé que le French Terry, ce n'était pas une matière très facile à froncer. Après, de nouveau, un modèle. Du coup, le deuxième que j'assemblais, tout à la surjeteuse. Et franchement, c'est chouette. On a l'impression d'aller très, très vite. Voilà pour ce troisième modèle. Du coup, ensuite, je suis partie sur une jupe pour ma fille. Parce que je l'avais choisi. Enfin, elle s'était choisi un tissu sur Driss & Stoffen. Et il fallait qu'elle choisisse le modèle. Et finalement, elle est partie sur la jupe Caroline d'Atelier des Premières. C'était un patron que j'avais eu à 2 euros en septembre sur mes choristes. Voilà ce que donne cette petite jupe. Alors, au départ, cette jupe, elle se coude dans une matière qui n'est pas extensible. Dans un moment, elle préconise dénime, toile un peu épaisse, velours, lénage même. Donc, moi, elle avait choisi comme tissu un Punta di Roma. Donc, je me suis dit que j'allais le tenter quand même. Et ça, ça l'a bien fait. Je trouve que ça rend bien. De toute façon, on m'avait dit, enfin, on m'avait dit, j'avais vu dans des vidéos qu'on peut utiliser une matière extensible pour un patron qui est fait pour le chêne et le trame. Par contre, le contraire est plus compliqué. Donc, c'est pour ça que je ne m'étais pas trop posée de questions. Et que je l'ai tenté. Donc, ce jersey, il vient de chez Drissons Toffin à 4 euros le mètre. Donc, si je n'avais pas eu besoin d'aller chercher mon zip chez Mondial Tissus, parce que ça fait longtemps, je me dis, il faut que tu commandes des zips, soit sur AliExpress, soit sur Amazon, même si je sais, c'est pas bien. quand ils sont à 15 centimes le zip, franchement, là, du coup, mon petit zip de 22 centimètres, je l'ai payé 3,19 euros. Ce qui me coûte plus cher que le tissu, en fait. Donc, du coup, c'est une robe qui me... Enfin, c'est une petite jupe qui me revient à peu près à moins de 6 euros. Et si j'avais eu un zip à 15 centimes, elle me serait revenue à moins de 3 euros. Voilà. Donc, voilà, je me suis maudite moi-même, on va dire. Et je peux vous assurer que c'était... pas le soir même, quand même, mais le lendemain, je suis allée commander mes zips. Voilà. Donc, pas de difficultés particulières. Ce qui est bien, c'est que la créatrice a fait une vidéo pas à pas. Donc, moi, je ne me suis pas embêtée avec cette explication. Quand il y a une vidéo, je suis la vidéo. Alors, la vidéo, ce n'est pas la meilleure que j'ai vue, mais franchement, elle a le mérite d'exister. Elle est bien, mais par contre, la créatrice coud une jupe noire avec du fil noir. Ce qui fait qu'à des moments, c'est assez rare, mais il y a des moments, on ne voit pas bien. Donc, pour des débutantes, c'est vrai que ce n'est pas le plus évident. Après, au niveau du zip, je trouve que ce n'est pas... Enfin, c'est mon deuxième, du coup. L'autre, c'était sur la robe Eméra dans mon bilan couture numéro 1. Je trouve qu'il n'est pas aussi bien invisible que celui que j'avais fait sur la robe Eméra. j'ai suivi la technique du coup de la vidéo de la créatrice. Du coup, ce n'était pas tout à fait pareil. Et je pense que vu que ma fille, elle aime sa jupe et qu'elle en veut une deuxième, je tenterai avec la technique de méthode Mathilde pour la pose du zip invisible parce que c'est vrai que je trouve qu'il n'est pas... C'est pas le peu... Enfin, je peux me faire... Enfin, à mon avis, on peut mieux faire. Voilà. Après, à l'intérieur, du coup, oui, j'étais embêtée parce que c'était une matière extensée. Je me disais qu'est-ce que je fais ? Je fais tout à la surjeteuse aussi. Et puis, finalement, je me suis dit que c'était quand même un modèle assez ajusté. Les marges de couture étaient d'un centimètre. Je me suis dit que j'avais peut-être déformé ma jupe à rajouter des 3 mm un peu partout parce que si vous voyez bien, il y a quand même pas mal de pans. Vous avez le pan avant, les pans côtés, il y a encore deux pans côtés derrière et les deux pans du dos. Du coup, ça aurait fait pas mal de rajouts de 3 mm. Donc, je suis restée sur... J'ai surjeté mes pièces mais j'ai cousu à la machine et j'ai trouvé que le punta de Milano, même si c'est une matière extensible, ça se causait plutôt bien. Au départ, je me suis dit que j'avais peur que ma couture craque donc j'avais mis mon point à 4, 4,5, je ne sais plus. Et puis, ma machine, je l'avais éteinte, je l'ai rallumée et puis j'ai oublié de rallonger le point et j'ai vu qu'à 2,5, même si ça avait du mal à avancer, mais ça craquait pas. Et donc, du coup, pour la suite, j'ai fait 3,5 et ça va bien comme ça. Voilà. 3,5 de longueur, 2 points. Voilà, donc je vous mets des photos portées ici, photos ou vidéos, je ne sais pas encore. Donc, voilà, peut-être qu'il faudrait. Pour cette jupe, vous avez 2 longueurs. Pour les filles qui font moins d'un mètre 60 et pour celles qui font plus d'un mètre 60. Ma fille est quand même assez grande, elle fait un mètre 73 et je me suis dit que du coup, entre une fille qui fait plus d'un mètre 60 et un mètre 73, il y a quand même 13 centimètres de différence. Donc, au niveau de la longueur de jambe, ça doit faire quelques centimètres quand même. Donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai rajouté 2 centimètres et au moment de faire l'ourlet, voilà, donc, elle disait de faire un rentré, soit un double rentré, soit un rentré de 2 centimètres et bien finalement, moi, j'ai fait un rentré simple de 1 centimètre ce qui fait que ma version, elle est rallongée en tout de 3 centimètres. Voilà pour ce petit détail. Donc, on finit du coup par le suite Aya de l'usine à bulles. Donc, c'est un patron, je crois que c'est le premier patron que j'ai acheté. Voilà, tellement il m'avait tapé dans l'œil. Donc, le voilà. Attendez, je vous le mette dans le bon sens. Je vous mettrai des photos, ça n'est peut-être plus. C'est peut-être mieux. Alors, ce suite, je l'ai posu en taille 44. Les marches de couture sont incluses. Et alors, la taille 44, elle taille très très bien. Voilà, il y a juste au niveau des hanches, je faisais un peu plus, mais je me suis dit que comme le modèle était large, bon, que je restais sur 44 et j'ai bien fait. Alors, du coup, je l'ai fait dans ce tissu que j'ai eu chez Crafting. Voilà. C'est un tissu assez fragile. Je dirais que je n'irais pas en forer avec parce que même juste une épingle qui se plante dedans, elle peut vous tirer un fil. Donc, voilà. À faire attention, mais moi, j'aime bien le rendu. Ce que j'ai fait, c'est qu'au niveau des bandes de poche, je les ai faites en jardin noir. Et au niveau du col aussi, j'ai fait une petite modification. C'est-à-dire que mon col, au lieu de le faire dans le même tissu, je l'ai coupé en deux, j'ai rajouté les marges de couture de chaque côté et j'ai coupé une moitié dans le tissu principal et une moitié en jersey noir aussi, celle qui est à l'intérieur. Voilà. Au niveau du prix de revient, j'avais pris deux mètres de ce tissu. Il m'avait coûté 29 euros, s'il me semble, plus les petits bouts de la jersey noire que j'ai pris dans des chutes. Du coup, c'est un modèle qui revient à 30 euros. Il n'y avait pas de difficultés par rapport au patron. Sinon, le tissu, comme je vous l'ai dit, il était un petit peu fragile et aussi, surtout, il ne se repasse pas. Il se repasse, mais le fer fait des marques blanches. Je pense que ça, le tissu brûle un peu et du coup, il devient blanc et il se met à briller. Alors, du coup, la première chose qu'on fait, c'est les poches. Peut-être que ça se voit encore un peu là. Je ne sais pas. Bon, là, je l'ai filmé hier. Du coup, il n'est pas encore passé au lavage. Après, du coup, j'ai fait attention parce que si je baissais la chaleur du fer, ceci, c'est les plis qui ne se marquaient pas ou les rentrées de couture qui ne s'aplatissaient pas comme il faut. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis le fer au maximum mais que j'ai utilisé une pâte mouille avec une pâte mouille nickel. Plus de souci. Ce que je me suis noté, c'est de moins tirer sur la bande du bas. En fait, la bande du bas, quand je l'ai... Du coup, elle est plus petite que la circonférence de la taille et j'ai peut-être tiré un petit peu fort au moment de l'assemblage. Ce qui fait que j'ai l'impression qu'elle... Enfin, je ne sais pas, qu'elle gondole un peu. Enfin, ça pourrait être mieux au niveau de la bande du bas. Après, à l'intérieur, à nouveau, un modèle que j'ai fait tout à la surjeteuse. Donc, autant vous dire que même s'il y a quelques pièces, parce que vous avez... Vous avez plusieurs bandes devant, vous avez plusieurs bandes de tissu derrière aussi. Donc, 3 et 3, vous avez les manches, le col, les bandes de poignets, les poches, les bandes de poches. Il y a quand même pas mal de pièces à assembler, mais ça va très très vite, en fait. Donc, c'est vraiment un pull facile à coudre. Et au niveau de l'intérieur du tissu, il est comme ça. Voilà. Voilà pour ce modèle. bilan de couture numéro 2. Donc, 5 pièces. 5 pièces que j'ai adoré coudre. Franchement, je n'ai pas eu de difficulté. Alors, si, j'ai encore... Alors, ça m'arrive de moins en moins souvent. Je me dis que je progresse. C'est que des fois, ça m'arrive de mettre... D'essayer d'assembler les choses. Et puis, je me rends compte que je suis envers contre endroit. Donc, quand j'ai commencé à coudre. Surtout quand c'est un surjet 4 fils à démonter. C'est vraiment une misère. Donc, je pense que c'est pour ça. Là, je fais beaucoup plus attention. Voilà. Mais, voilà. Ce genre de bêtises. Mais sinon, au niveau des modèles, aucun problème. Je vais vous parler de petites bricoles pour Noël. Mais, du coup, pour ceux qui voudraient s'en aller maintenant, eh bien, si vous avez aimé la vidéo, merci de la liker. Peut-être de vous abonner si le contenu de ma chaîne vous plaît. Et n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Vous êtes de plus en plus nombreuses à le faire. Et vraiment, ça me fait plaisir. Donc, n'hésitez pas. Donc, je réponds à chaque fois. Et donc, du coup, on passe sur... Si vous me suivez, vous savez que j'ai acheté des tissus pour faire des calendriers de l'Avent. Donc, eh bien, du coup, ça avance un petit peu. Je vais mettre un petit coup d'accélérateur ce week-end parce que j'en ai quand même quatre à faire. Et là, j'ai quelques pochons et quelques boîtes de fête. Donc, pour rappel, c'est le tuto de Laura Cotreau que mes enfants ont choisi de faire. Donc, du coup, je vous mets le tuto en bas. C'était juste pour vous montrer. Donc, ça, c'est un pochon taille 15 par 20. Voilà. Je pense que je vais les faire de 17 par 22, rajouter 2 cm histoire que ce soit un peu plus rectangulaire. C'est pas forcément que j'ai toujours des grosses choses à mettre mais des fois, il y a des objets genre, pour ma fille, c'est une ado donc si je veux lui mettre un crayon pour les yeux ou un truc de maquillage un peu long, du coup, ça ne rentre pas. Donc, je vais le rallonger un peu et après, on a choisi de faire des 13 par 18. Donc, voilà ce que ça donne en 13 par 18. Donc là, il n'y a pas le cordon à l'intérieur encore mais c'est pour vous montrer un peu la taille. Voilà. Et puis, quand ils seront finis, je pense que je vous ferai un petit short. Voilà. Je ne sais pas encore comment on fait ça mais je vais bien trouver, je pense. Voilà. Et j'ai vu un tuto de... Désolée, je ne me souviens plus le nom mais je vous mets le lien en barre d'infos au moment du montage. Je rechercherai ça. Donc, un tuto pour faire une chaussette de Noël. Voilà. Et au départ, je me suis dit que ce serait bien sympa à faire pour mes enfants. Donc, du coup, je suis désolée, j'aurais voulu vous en faire une pour pouvoir vous la montrer parce que j'ai prévu du coup, on en faire pour mes enfants, pour mes neveux et mes nièces. Donc, j'en ai 6 à faire en tout. et mon colis butinette s'est perdu. Donc, il n'est arrivé que là récemment. Enfin, il est là, pour tout dire, il est arrivé hier. Et du coup, je n'ai pas eu le temps. Je n'ai pas eu le temps. Je vous mets le tuto et je pense bientôt ouvrir un compte Instagram lié à la chaîne. Et je pense que je vous mettrai des photos pour vous montrer ce que ça donne. Après, je trouvais que le modèle était assez joli, assez sympa. Juste moi, ce que je ferai pour celles qui vont regarder, c'est qu'elle fait sa chaussette en tissu et elle met le thermocollant et elle ne double pas après la chaussette. Moi, je pense que je remettrai une bande de tissu au-dessus du thermocollant pour que ce soit aussi beau à l'intérieur qu'à l'extérieur. Voilà. Et si je vous parle de ça, alors déjà, c'est pour vous mettre le lien, pour celles qui seraient intéressées, pour vous mettre le lien maintenant parce que le temps que je l'y fasse, à mon avis, il sera peut-être trop tard pour celles qui auraient eu envie d'en faire une pour Noël. Donc, vous avez le tuto maintenant et aussi parce que je voulais vous parler du du tissu moumout de chez Butinette. Donc, ça, c'est le tissu. Il va y en avoir de partout. Ça peluche à mort. Le t-shirt du Pulaia, c'était un peu pareil. Donc, voilà, un tissu, il est hyper doux. Super, super doux. Mais voilà, c'est marqué que c'est un tissu fausse fourrure blanc. Et dans les commentaires, c'est marqué que c'est pas blanc. Et c'était pour vous dire qu'en effet, c'est pas blanc. Là, vous avez, je pense, la vraie couleur. Donc, c'est un crème un petit peu rosé. Voilà. Moi, ça me dérange pas. J'aime bien comme ça. Mais si vous voulez du blanc de blanc, ne prenez pas celui-là. Voilà. Donc, voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur mes dernières cousettes et mes projets. là, je pars, donc du coup, ce week-end, c'est sûr, c'est le calendrier de l'avant à fond. Voilà. Et après, je pars sur la robe Elia de l'usine à bulles dont je vous avais parlé dans mes projets. Et je pense qu'après, ce sera mon manteau et sûrement ma robe de Noël. Voilà. Ce qui vous attend pour le bilan couture numéro 3. C'est la fin de cette vidéo. Je vous embrasse. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.